L'économie tibétaine est florissante grâce aux 20 milliards de dollars de construction d'infrastructures de ces 5 dernières années. Des constructions qui ont ouvert la voie à davantage d'investissement et de tourisme. Mais lorsque la poussière retombera, voyons ensemble quelle sera la tendance économique. Des routes, des ponts, des autoroutes. La fièvre de construction au Tibet est similaire à celle du reste de la Chine des années 1990. Un accès plus facile permet à davantage de touristes de s'y rendre en train. On enregistre 6,8 millions de touristes pour la première moitié de l'année 2016, soit une hausse d'un tiers par rapport à la même période l'an dernier. On retrouve partout au Tibet des signes naissants d'entrepreneuriat, que ce soit la fabrication d'encens ou le tissage poulu, un textile traditionnel. L'entrepreneuriat a été facilité par les allégements fiscaux, l'aide à la formation et l'esprit communautaire. A l'heure actuelle, nous utilisons des matériaux traditionnels pour fabriquer des vêtements traditionnels et pour les locaux seulement. Ensuite, on instaurera une formation et l'utilisation des matériaux pour fabriquer des produits plus adaptés à l'anar national. Enfin, nous utiliserons les réseaux sociaux et le e-commerce pour élargir nos canaux de monde. Maintenant, nous avons une entreprise faite de 35 foyers. Chaque foyer contribue à 10 000 yuan en échange de réserves. La structure de société aura une meilleure qualité et augmentera le prix de nos produits. Avec l'installation de l'entreprise, on augmentera la production et la qualité et les entreprises seront plus amenées à travailler avec nous. Dans la communauté régionale de Keusong, l'économie locale est composée pour moitié d'agriculture. Le reste est composé de fabrication de meubles, d'industries légères et de tourisme. La zone du secrétaire du parti, Thurma, indique que la préoccupation principale de sa circonscription est d'obtenir davantage de formation et de savoir. L'éducation est également un point important à l'orphelinat de Shen Nan. L'aide gouvernementale est de 1 000 yuan par mois pour garantir la bonne éducation et la bonne santé des enfants. La prochaine étape est de travailler à la gestion du talent et de la technologie pour améliorer l'hôpital. Nous cherchons à industrialiser davantage nos recherches et à encourager la formation de talent. Nous n'avons qu'une seule personne diplômée d'un doctorat pour l'instant, nous en voulons trois ou quatre. Nos étudiants de master sont de plus en plus nombreux chaque année et notre structure académique s'améliore aussi d'année en année. Les dépenses sociales aident à consolider le pouvoir d'achat des Tibétains et un nombre croissant de musées stratégiques sont mis en place pour aider les petites entreprises à maintenir l'économie robuste du Tibet bien après l'arrêt des constructions.